Merci d'être venu pour Thierry parce qu'il a tout pour ne pas être ce qu'il est devenu. Vous avez bien vu, il est beau garçon, il y en a qui se connaissent. Il est assez, il est élégant, il est même riche, enfin. Il est riche de toutes les énergies qui vont l'aider à bosser son travail. Et il est en train d'investir en IT, et mieux même de s'investir. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a l'impression que cette passion-là cache une mission. Il y a ce goût de faire, ce goût d'entraîner les autres dans son sillage, qui montre peut-être une nouvelle piste, une nouvelle perspective à cette nouvelle génération. Parce qu'elle a tourné le dos trop vite à l'action, l'action sociale, l'action économique, et pour se contenter uniquement de l'art, de la littérature. Et là, il a montré qu'il pouvait allier cela, que l'argent n'était pas une faute, et qu'elle pouvait ouvrir de nouvelles fenêtres, faire des choses intéressantes avec. Et c'est l'élite même qui disait, industrieuse bourgeoisie. Industrieuse. Il le disait pour saluer une bourgeoisie européenne, qui commençait à faire des choses extrêmement intéressantes, qui permettaient aux gens de mieux vivre. Et moi, quand je suis allé en Haïti, avec un groupe de Québécois, d'écrivains d'ailleurs, j'étais très heureux d'aller à cet hôtel, pour dire aux gens, d'ailleurs, il y en a qui disaient, ce grand hôtel, un peu riche, qu'est-ce que ça fait en Haïti ? On a l'air, c'est bizarre d'être dans un hôtel si riche en Haïti. D'abord, j'ai dit, vous vous croyez où ? C'est la capitale, le pays, vous croyez qu'on est tous sous une lutte ? J'ai dit, mais vous n'avez pas vu, c'est un acte héroïque, que dans une ville brisée, comme Haïti, qui était déjà instablée politiquement, situation désastreuse économique, des gens viennent et s'investissent, et investissent tout ce qu'ils ont dans leur poche, et tout ce qu'il y a surtout dans la poche de leurs amis. Et les gens qui y vont avec, parce que faire des choses, c'est très simple, mais entraîner les gens à faire avec vous des choses intéressantes, il n'y a rien de mieux, c'est ce qu'on appelle un leadership. Donc ça a été très bien, j'ai pu convaincre ces jeunes québécois, vous leur dites, écoutez, c'est ça qui est héroïque. Vous pouvez toujours bien faire des discours, vous pouvez toujours, par exemple, dès qu'on parle d'Haïti, il y a des gens, ils disent, oui, mais vous voulez bien qu'on y aille, mais où ? Vous allez nous mettre dans la rue ? Mais il faut quand même que quelqu'un commence. Il faut qu'on ait l'impression, comme on dit en matière légale, il ne suffit pas qu'il y ait de justice, mais il faut qu'il y ait aussi apparence de justice. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait apparence de développement, apparence de mouvement, que les gens qui regardent disent, bon, quelque chose a déjà commencé. Vous savez, quand j'étais enfant, on dit, j'allais à l'école, il y avait une façon de régler les problèmes de mathématiques que j'adorais, que j'ai gardé comme formule, et qui disait ceci, supposons le problème résolu. Et je crois que c'est la formule à l'élevé. Merci.